Je ne regrette absolument rien de ce que j'ai dit, et j'assume chaque mot, chaque lettre. Tant que nos présidents continueront à recevoir des ordres, des forces néocoloniales françaises, il y aura une jeunesse africaine qui prendra ses responsabilités, peu importe le prix à payer. On m'a condamné à deux mois fermes, deux mois avec sursis, pardon, qui sont en réalité des mois symboliques, parce que même les juges savent que j'ai raison, que la jeunesse africaine est décidée à prendre ses responsabilités. Nous allons continuer le combat. Je constate que quand Macron donne des ordres, personne ne bronche. Mais quand la jeunesse africaine demande à nos parents de prendre leurs responsabilités, il est plus facile d'attaquer la jeunesse africaine que d'attaquer évidemment l'oligarchie française. Cela ne nous arrêtera pas, je l'ai dit, la prison ne nous arrêtera jamais, la mort non plus. Nous le faisons en l'honneur de nos ancêtres. Je remercie mon avocat qui a fait son devoir avec dignité. Je pense avoir exprimé durant ce procès la pensée d'un certain nombre de gens. Nous réfléchirons sur l'opportunité de faire appel. Mais j'ai envie de dire aux autorités, à nos présidents, que la prochaine fois, il faut qu'ils réfléchissent à deux fois avant de nous arrêter de cette façon. Parce que nous avions déjà été grandement entendus lors de la conférence, en nous persécutant de la sorte qu'on a entendu dix fois, voire cent fois plus par la jeunesse africaine. Et donc je pense que question communication, les autorités n'ont pas été du tout stratégiques en nous persécutant. Je regrette enfin pour terminer que pour quelqu'un qui est un libre penseur, qui défend les droits de ses semblables, on se sente obligé de l'humilier et de l'enfermer dans une cellule où il n'y a même pas le minimum vital pour un détenu. Parce que normalement tout le monde a le droit au moins à des toilettes, à un lieu un minimum décent. Je constate que je n'ai pas eu ça. Et pour conclure, je dirais à certaines personnes qui ont crié victoire trop tôt, qui se réjouissaient de notre arrestation, je ne vais pas citer le nom d'un certain Ismaël, il se reconnaîtra, et de certaines personnalités, mais il faut qu'ils sachent que l'histoire va dans notre sens aujourd'hui. Que la jeunesse africaine n'est plus décidée à se laisser marcher dessus. Un peu partout où nous sommes interdits et censurés, je constate que nos avis sont majoritaires. Et sur les réseaux sociaux, un petit Africain né dans la diaspora, rentré il y a dix ans sur le continent, réunit aujourd'hui beaucoup plus de sympathisants que la plupart de nos dirigeants africains qui eux sont obligés de dépenser des sommes astronomiques pour avoir un semblant d'audience. Nous on ne dépense pas un centime de francs CFA ou d'écho, même si c'est la même chose en réalité. Pour avoir une audience, les gens nous entendent parce qu'ils savent que le message que nous donnons, que nous transmettons, est un message de dignité, un message de sincérité, et que nous irons au bout. Ce n'est pas le combat de Kémi Séba, je tiens à le préciser, parce qu'on a essayé de personnaliser la thématique, c'est le combat d'une jeunesse africaine, et diasporique, parce que dans les Caraïbes aussi, ils se sentent colonisés, qui en a marre, qu'au XXIe siècle on nous parle des droits de l'homme, mais que nous soyons toujours colonisés. On a parlé du franc CFA au départ, l'intelligentsia africaine nous a considérés comme des fous, comme des populistes, ils se sont moqués de nous. Aujourd'hui, les mêmes qui se moquaient de nous sont obligés de prononcer face caméra à côté de Macron qu'il faut changer en partie, pour nous ce n'est pas suffisant, mais changer en partie le franc CFA. C'est parce que nous avons mis la main dans le cambouis qu'on en est arrivé là. La prochaine étape, c'est de continuer bien sûr à dénoncer, parce que l'écho est un simulacre, mais de dénoncer la présence néocoloniale française en Afrique via les bases militaires et dénoncer aussi la malgouvernance de nos dirigeants. Parce que quand on parle de France-Afrique, c'est qu'il y a des corrompus du côté de l'oligarchie occidental, mais il y a aussi des corrompus du côté de l'oligarchie africaine. Et nous allons continuer à le dire.